Et là tu m'entends parler, ça va ou quoi ? Je fais le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un super épisode dans lequel on va parler de l'amour passionnel Je l'annonce d'entrée de jeu cet épisode, tu peux le retrouver dans sa version filmée sur Youtube Au cas où ça te fait plaisir de voir ma tête Maintenant c'est pas le but, le but d'un podcast c'est de faire autre chose pendant que t'écoutes la personne parler Regarde-moi pas parler, je vais pas faire des trucs spéciaux comme ça Mais si tu préfères regarder ça sur Youtube, bah go Maintenant je sais que sur les plateformes audio c'est plus intéressant pour toi Parce que ça te permet de verrouiller ton téléphone pendant que tu m'écoutes parler Quoi qu'il en soit, moi ce que je préconise c'est de faire un petit peu de rangement pendant l'écoute de l'épisode Tu peux, je sais pas, genre préparer tes repas pour la semaine Tu peux faire de la lessive, tu peux te balader, tu peux être dans un trajet, n'importe quoi Fais un truc de bien, tiens-toi droit, tu vois, genre si t'es dans le bus, bah tiens-toi droit dans le bus, tu vois Ou si t'es dans un trajet, tiens-toi droit dans ta voiture Histoire de, voilà, qu'à la fin de l'épisode au moins tu te dises que t'as fait un truc cool Pour l'épisode d'aujourd'hui, il y a plusieurs points en fait, tu vois, genre j'ai fait un petit peu de préparation cette fois-ci Parce que le dernier, il y a une personne qui m'a écrit sur Insta qui m'a dit que j'étais un peu parti J'arrivais pas nécessairement à une conclusion, si tu veux Et c'est vrai que j'ai pas nécessairement une conclusion parce qu'il y a pas forcément Tu vois, quand je commence à enregistrer mon podcast, pareil pour celui d'aujourd'hui Il y a pas un message que je veux faire passer Je suis pas là, ok, j'ai envie de vous montrer pourquoi ça c'est vrai Ce que je fais, c'est que je lis l'email qui m'a été envoyé Et je vous balance les différentes pensées qui viennent par rapport à ça Et je reconnais que dans le dernier épisode, déjà de un, j'étais fatigué Et quand je suis fatigué, j'ai un peu plus de peine à structurer mes pensées Et puis à faire des liens entre ces différentes pensées qui me permettent d'arriver à une conclusion Et déjà, tu vois, la fatigue plus le fait que de toute façon je pense pas nécessairement avoir une conclusion J'ai pas de pensées arrêtées, tu vois, je vous balance des pistes de réflexion Et après l'idée c'est que vous vous réfléchissiez un peu plus au sujet Et que vous vous regardiez ce que vous en pensez Bah je comprends, tu vois, que ça peut être un peu, peut-être pour certains, difficile à suivre Du coup aujourd'hui j'ai fait un plan Et je vais vous expliquer, avant de lire l'email qui m'a été envoyé par Gaël Du coup qui traite du sujet de l'amour passionnel Je vais vous dire en fait les 2-3 pistes, les 2-3 choses dont j'aimerais parler Du coup, je vais commencer par vous raconter mon histoire, ma première histoire d'amour Donc faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé Vous expliquer pourquoi ça s'est terminé et les conclusions que j'en ai tirées Ensuite je vais vous parler des 2 types d'amour qui existent d'après moi Qui seraient donc l'amour passionnel d'une part Et l'amour que tu construis avec le temps Qui découle d'une relation de confiance en fait Qui grandit avec le passage des années Avec les différentes interactions que tu peux avoir avec la personne Pas nécessairement une personne amoureuse, tu vois Parce que tu peux avoir de l'amour pour des parents ou pour des amis Et j'aimerais ensuite parler du mariage C'est quelque chose qui me tient beaucoup à coeur Parce que je trouve que c'est une Le mariage je trouve que c'est quelque chose de juste fantastique Et je vois le mariage d'une façon qui Bref, genre un jour j'aimerais me marier en fait Mais pour l'instant je suis pas prêt Et j'aimerais vous expliquer en fait pourquoi Et qu'est-ce que le mariage implique pour moi Pour la faire courte, je reviendrai là-dessus plus en détail juste après Et quand ce sera le temps Et puis ben J'aimerais aussi parler du pire moment pour se marier J'aimerais parler un peu des émotions positives Et du fait qu'elles nous font agir stupidement J'aimerais vous parler On va faire un petit peu de biologie évolutive Je vais vous expliquer Enfin vous expliquer, je vais vous raconter pourquoi Est-ce que je pense que l'amour passionnel Dure trois ans Et puis voilà, on va parler d'hormones On va parler de sexe Et c'est plus ou moins tout Donc c'est parti, je vais lire l'email de Maël Et puis on va s'attaquer au programme du jour Comme d'hab, mets-toi à ranger ton appart C'est le but de ce podcast Et il va falloir aussi que je regarde un petit peu le retour Parce que je sais que la dernière fois que j'ai enregistré un épisode filmé L'épisode précédent, tu vois, celui dans lequel je te parlais Le thème de l'épisode précédent C'était l'exposition à la peur A la base, la version elle était filmée J'ai enregistré tout l'épisode en filmé Mais ce qui s'est passé c'est que ma caméra a surchauffé Parce qu'en fait l'épisode durait une heure Et vu qu'elle a surchauffé en fait Elle a arrêté, elle a coupé le truc Et j'ai perdu mon fichier Donc cette fois-ci par moment en fait Je vais regarder là comme maintenant Je regarde le retour Je vais regarder le retour Parce qu'elle m'annonce quand elle commence à surchauffer Donc quand elle surchauffera Gentiment je me dirai Ok c'est le moment de décourter un petit peu l'épisode Voilà Au pire ce que je ferai C'est que je le posterai en fait sans sa version vidéo Donc on peut y aller C'est parti Donc Maël qui me dit Bonjour Bah bonjour Maël Dans ton troisième podcast Tu racontes ta première histoire d'amour Alors c'est le troisième épisode de mon podcast J'imagine la partie 3 présentation Donc je raconte ma première histoire d'amour C'est malheureusement la fin qui m'a marqué Tu racontes qu'après avoir pesé le pour et le contre Au vu de ta situation Il valait mieux que tu te sépares de ta copine Tu précises aussi que les sentiments ressentis précédemment C'était pour la plupart estompés Viennent alors mes questions Première question Qu'aurait fait le Helio de 2021 Deuxième question Si la disparition des sentiments est inéluctable Que faire Que faire passer ce cap Ah Ah que Bah j'imagine t'oubliez le mot pour Que faire pour passer ce cap En parenthèse D'environ 3 ans Où la relation change J'ai un peu le cafard Lorsque j'imagine que toutes les relations sont vouées A ce relatif échec sentimental Désolé de te considérer comme un thérapeute de couple Mais je trouve ce passage de ta vie fort instructif J'espère que ce n'est pas un déchirement d'évoquer ça pour toi Étant entendu que ce n'est pas agréable pour personne Que ce n'est agréable pour personne Mec là ta phrase mec t'es parti en Y Vraiment Avec tout le respect que je te dois Gaël Respectueusement Gaël Bah mec on se partage du respect Bon alors Alors première question qu'aurait fait le L.I.O. 2021 J'espère que vous avez compris l'email Il est plutôt bien rédigé Donc à part la fin où t'es Mais qu'est-ce qui t'es arrivé sur la fin mon pote Qu'est-ce que t'as fait Étant entendu que ce n'est pas agréable pour personne T'es un ouf mec Mais tout le monde a compris ce que tu voulais dire au final Donc c'est ce qui compte Alors Bon alors pour replacer les choses dans leur contexte Je vais vous raconter du coup Comme je vous l'avais dit au début Cette première histoire d'amour Comment je l'ai vécu Moi j'ai rencontré ma première copine Enfin celle qui allait devenir la première de mes copines Quand j'avais 18 ans En fait je suis arrivé au gymnase C'est l'équivalent du lycée pour les français Avec une année d'avance Parce que j'avais sauté une classe quand j'étais petit Et ce que j'ai fait Attendez je vais vérifier que Parce qu'on leur dit Comment ça fait le bruit d'un avion de chasse Et j'ai juste pas envie que ça coupe l'enregistrement Pendant que je parle Donc je suis arrivé au lycée Avec une année d'avance Et j'ai assez rapidement En fait j'ai redoublé ma première année Parce que Enfin je savais pas ce que je foutais là J'étais juste en Y total J'ai commencé à jouer à la play En plus à cette époque là J'ai séché les cours Je pense que j'ai dû aller à Allez Peut-être un peu plus que la moitié quand même Je pense que j'allais à 60% des cours Et le reste je le passais à la maison Et voilà Bah du coup je refais ma première année Et là je me retrouve enfin avec des gens de mon âge Je passe ma première année Je passe ma deuxième année Et quand j'arrive en troisième année en fait Entre deux J'avais commencé à fumer de la weed Et c'est quelque chose dont je parlerai Dans ma vidéo sur la drogue Dans laquelle je vous raconterai un peu plus Ma relation avec cette substance Qui se retrouvera donc sur ma chaîne YouTube Pour ceux qui m'écoutent pas Bah vous savez que j'ai une chaîne YouTube Et un compte Instagram Sur lesquels je partage également du contenu Donc j'étais en troisième année En terminale Je fumais beaucoup Et je fumais même tellement Et que en fait Pendant ma période d'examen En fait je fumais aussi Et J'étais un peu Comment dire J'étais pas très focalisé sur Sur les bonnes choses J'étais un peu Comment j'explique ça J'étais pas dans un mindset 100% étude Tu vois J'étais un mode Un mode un peu alternatif Je voyais des potes à moi Qui étaient pas nécessairement étudiants Et puis Voilà Bah je passais du temps à fumer avec eux Et puis j'étais justement Avec un de ses potes Qui s'appelle Rémi Ce jour là Et en fait Le jour d'un examen Du coup Et on était en train de On s'était fumé à pet On était complètement explosé Et on a commencé A faire prendre un bain A mon chien Ma petite chienne De l'époque Qui s'appelait Kish Kish Représente Kish Kish Oh elle était trop chou C'était un beagle Je sais pas si vous voyez Est-ce que c'est un beagle Mais c'est des chiens Avec des longues oreilles et tout Bref On baigna Kish Kish Et puis pendant que Kish Kish prenait son bain Bah le directeur De mon établissement A appelé Alors il a pas directement appelé En fait avec Enfin j'ai pas directement raccroché En fait parce que c'était Un numéro inconnu Et à l'époque Bah pour ceux qui savent J'avais une chaîne YouTube Qui était Qui s'appelait Mère Teresa PGM Sur laquelle je faisais Des jeux vidéo Et c'était une assez grosse chaîne J'avais peut-être 450 000 abonnés Et je sais qu'un de mes potes M'avait mis mon numéro Sur Twitter Parce qu'on était à une soirée Et puis Puis bref Du coup je m'étais pris Genre des centaines de messages Encore maintenant Si tu regardes Mes messages Bah regarde Bah enfin en gros J'ai 646 messages Voilà regardez Vous allez voir Le petit Tinder gold Mais c'est pas grave Hop là Est-ce que vous voyez Les 646 messages Que je me suis pris Et du coup Bah j'en ai ouvert quelques-uns Et tout Mais voilà Je me suis pris en réalité Plus de 1000 messages Mais j'en ai lu plein Mais là j'en ai lu plein Mais là j'en ai 646 Non lus Et depuis ce jour-là En fait j'ai arrêté de Comment on dit J'ai arrêté de Bah de De répondre aux numéros Qui Donc Numéros que je connaissais pas En fait Tout simplement Et là vu que c'était un numéro inconnu Bah enfin c'était pas un numéro masqué Mais le numéro Il était pas enregistré dans mes contacts Bah je réponds pas Parce que généralement C'était des abonnés Et puis Bah je recevais pas mal d'appels Et du coup Le numéro Le téléphone ressonne Avec le même numéro Deux, trois fois Et puis au bout d'un moment Je dis bon bah vas-y Je vais me sécher les mains Je vais répondre à cet appel Parce que si ça se trouve C'est peut-être Quelqu'un que je connais Qui essaye de m'appeler Avec Enfin tu vois Il insistait beaucoup Je décroche C'était le directeur Il m'appelle dans son bureau Il me dit Ouais mec Tu sais que t'as un examen Et puis je fais Ah ouais Il me dit Bah viens dans mon bureau J'arrive dans son bureau J'étais complètement explosé Je rentre avec les yeux rouges Dès qu'il me voit Il capte que Je t'ai pété tu vois Et puis Bah il m'explique Qu'en gros Si tu te présentes pas Un examen Bah tu vas devoir Refaire ton année Et Enfin tu vas pas devoir Refaire ton année Mais si tu te présentes pas Un examen Et que t'as pas d'excuses valables Et j'ai pas essayé de bullshit Tu vois J'aurais vu que je t'ai défoncé Et puis je suis quelqu'un Assez direct Je sais pas de D'esquiver les trucs en fait Ça me stresse en fait D'essayer de mentir à chaque fois Donc enfin Si j'avais essayé de mytho Ça m'aurait juste Enfin tu vois Je préférais juste accepter le truc Moi ça m'est arrivé souvent Tu vois quand j'étais petit Quand je faisais pas mes devoirs Ou des trucs comme ça Bah j'allais moi-même Me dénoncer au prof Tu vois J'allais lui dire Mec j'ai pas fait mes devoirs Et Parce que ça me En fait ça me stressait D'être en mode Genre Je vais peut-être me faire Choper tu vois Genre le fait de choper ma punition Je me souviens Il y avait un prof Il s'appelait Bah je peux pas trop Je sais pas si je peux dire son prénom Mais on se kiffait trop Tu vois A force on Je sais pas Je pense qu'il m'a kiffé Peut-être J'avais cette franchise Cette transparence On est devenu pote tu vois Et genre C'était un prof Quand j'avais 10 ans Tu vois Genre entre 10 et 12 ans Et lui ça l'avait choqué La première fois que j'étais venu lui dire Je lui demandais une punition Je lui dis Ouais j'ai pas fait mes devoirs Je peux avoir une punition Et lui il nous donnait A recopier C'était notre prof de français et d'histoire Et nous donnait A recopier des pages du livre d'histoire Et des fois on devait changer De couleur pour chaque mot En fait Voilà Et du coup J'ai une très bonne relation avec ce prof Que j'en suis revu par la suite Quand j'étais au lycée Mais bref du coup Et pour le coup en fait Quand le directeur m'explique Que quand je me présente pas un examen Et que j'ai pas d'excuses valables Bah j'ai pas le droit de me présenter Aux examens suivants de la session Donc en gros J'ai dû juste Bah refaire mon année Ce que je disais juste avant en fait C'est que Ça me stresse D'être dans l'attente Donc une fois que tu manges Ta punition en fait L'avantage c'est que Bah voilà T'es fixé Tu t'es fait punir C'est bon T'as plongé ta peine Et une fois que ta punition elle est faite Bah t'es plus en mode A stressé et tout T'as l'impression d'avoir payé ta dette Tu vois Et ça c'est assez cool Bref Du coup je refais mon année Et quand je recommence mon année Bah je tombe dans la classe De De cette fille Qui Dès que je l'ai vue Elle m'a Elle m'a Elle m'a plu Je l'ai trouvé directement Elle avait des Des yeux absolument magnifiques Et on s'était Tu sais j'étais pas J'étais pas quelqu'un Qui avait énormément de confiance en moi Parce que j'avais pas Je me sentais pas capable De faire des choses en fait De réussir à faire des choses Je sentais pas que Que j'étais capable de De me dire Ok ton goal c'est ça Et je sais que Tu sais que tu vas l'atteindre Parce que tu sais que tu vas faire Ce qu'il faut pour Pour l'atteindre Donc en gros J'étais Je me considérais pas comme quelqu'un Qui était capable D'accomplir des trucs Donc j'avais pas une très grande Confiance en moi en fait Tout simplement Et Mais pourtant Là pour le coup Du coup Vu que je refaisais l'année J'étais avec des gens Qui étaient un petit peu Plus jeunes que moi Et j'avais peut-être Un peu plus de confiance Mais le truc C'est que Dès que je suis arrivé Dans cette classe En fait je suis rapidement Devenu très pote Avec un mec génial Je pense que je vais éviter De dire les prénoms En fait pendant le podcast Parce qu'on sait jamais Bref je suis rapidement Devenu très pote Avec un mec Et j'ai rapidement appris Que ce gars là En fait était Je sais pas s'il était amoureux Mais en tout cas Il était très intéressé Par cette fille aussi Et Bah en fait Du coup Ce que je me suis dit Tout simplement C'était que Bah j'avais pas Vu que lui Était dans la classe De cette fille Depuis trois ans En fait Et moi je venais d'arriver Je voulais pas directement Bah me mettre ce mec à dos Et parler avec cette fille Et vu que j'étais quelqu'un Je commençais justement A devenir quelqu'un Qui avait peut-être Qui socialement en tout cas S'ouvrait un peu plus Parce que quand j'étais Arrivé au gymnase J'étais Bah le gymnase C'est le lycée Quand j'étais arrivé au lycée Et que j'étais le plus jeune de tous Parce que j'avais sauté une classe Comme je l'ai dit De par mon passé en fait Où je m'étais fait un peu Chier dessus par les gens J'étais un peu J'avais un peu un sentiment De méfiance et de cynisme Vis-à-vis des autres Tu vois Vis-à-vis des gens de mon âge Donc je m'ouvrais pas trop J'étais Je mettais un peu une distance Si tu vois avec les gens Et Bah je me méfiais d'eux En fait Parce que j'avais été blessé Tu vois Par des gens de mon âge Mais là du coup J'étais Dans une optique un peu différente Tu vois J'avais pris un peu de l'âge J'avais lancé cette chaîne YouTube Qui avait très bien fonctionné Et qui J'avais pas mal de reconnaissance De la part de De gens Qui étaient aussi Dans le même Dans le même établissement Tu vois Dans le même lycée Qui me disaient Ah putain On a vu ce que tu fais sur YouTube C'est stylé et tout Je t'ai passé à la télé Tu vois Donc il y avait aussi eu des Bref Et dans la rue On me reconnaissait On prenait des photos avec moi Donc bref Je me sentais un peu Plus stylé qu'au début Mais je t'ai quand même pas Je me sentais pas king Tu vois Surtout j'avais jamais eu de copine Donc j'étais pas Full confiance Donc dans l'histoire Dans l'idée Je me suis dit Tu sais quoi Cette fille Tu l'approches pas Parce que Il y a déjà Ton pote en fait Qui est intéressé par elle Donc tu vas pas Lui parler Mais comme j'étais un peu plus confiant Et comme j'étais un peu plus ouvert Aux gens J'ai commencé en fait A développer des relations A peu près avec Tout le monde Tous les gens qui étaient dans la classe En tout cas Essayer de les connaître un petit peu Et je suis toujours comme ça aujourd'hui Tu vois Très facilement Je vais aller vers les gens Et puis je vais commencer un peu A leur parler Essayer de savoir qui ils sont Et après ça veut pas dire Que je développe une relation Avec chacun d'entre eux Mais en tout cas J'aime beaucoup avoir un premier contact Et puis essayer de voir Qui est cette personne Et voir si ça match Tu vois En termes de tempérament De personnalité Il y a des gens avec lesquels Ça va matcher Plus qu'avec d'autres Et si ça match avec une personne Et pas avec une autre Ça veut pas dire Que la personne avec laquelle ça match C'est en soi fondamentalement Une meilleure personne Ça veut juste dire Que vos deux personnalités Sont peut-être un peu plus compatibles Tu vois Il y a des gens Qui sont plus extrovertis Je sais que peut-être Mon énergie Elle va peut-être stresser Certaines personnes Alors que d'autres Vont se dire Ah putain c'est stimulant Et tout Le mec il débite Donc c'est cool Bref Quoi qu'il en soit J'ai appris un peu A connaître Certains plus que d'autres Comme je l'ai dit Mais tous les gens de cette classe Sauf cette fille Et avec le temps Du coup Le gars qui était Qui était du coup Qui avait des vues sur elle Je sais pas A apparemment tenté un move Et ça a pas fonctionné Et un peu plus tard On est parti en voyage d'études Donc toute la classe est partie En voyage d'études à Prague Et là j'ai commencé A parler avec elle Parce que je savais Que lui il s'était pris un stop Donc je me suis dit Bah vas-y Je peux y aller Vu qu'il s'est pris un stop On part en voyage d'études On arrive à Prague Et c'était magnifique En fait J'ai vraiment senti Je crois que c'est la première fois De ma vie Que je suis réellement tombé amoureux Où j'ai C'est pas vrai en fait Il y avait une fille avant ça Dans ma classe avant Qui Les sentiments étaient différents Mais elle me faisait aussi naître Des sentiments très forts C'était une fille Qui Pour laquelle j'avais Avec laquelle j'avais Une grande complicité Avec laquelle Qui m'attirait énormément Sexuellement Tu vois Genre j'avais 17 Ouais 17 ans J'avais les hormones En putain de feu Et Mais c'était différent en fait Parce que Parce que cette première fille Du coup Avec laquelle j'avais Une très bonne relation Elle Peut-être que De par son attitude Elle Elle exprimait Plus de Confiance en elle Plus de Elle était Plus au taquet Et Elle était très A parler avec Beaucoup de mecs et tout Et Elle avait un copain aussi Donc Elle avait pas ce côté Un peu mystérieux Peut-être c'est moi Qui l'ai mystifié Cette fille Dans laquelle Du coup Mon ex Enfin Celle qui allait devenir Ma première copine Pour moi Elle avait un côté Un peu mystérieux Tu vois Parce qu'elle était Un peu timide Un peu réservée Elle parlait pas beaucoup Et puis Elle avait son groupe de potes Avec lesquels elle parlait Mais Mais c'était pas quelqu'un Qui allait Qui prenait l'attention Sur elle Et c'est ça qui me plaisait C'était le fait Qu'elle était Qu'elle était magnifique Mais qu'elle se mettait pas Elle se donnait pas en spectacle Bref Et là du coup On a ces premières discussions Et j'ai senti C'est Ce qu'on pourrait Ce qu'on pourrait Ouais Ce qui se Ce qui serait en fait De l'amour passionnel En fait J'ai vraiment ressenti Des émotions fortes Je me souviens On était Des soirées On était juste Sur le canapé Elle et moi Et on discutait On discutait juste Et même les moments de silence Ils posaient aucun problème Il y avait tout Qui était juste Tellement parfait J'avais mon coeur Qui était Qui était Rempli d'émotions Il était chaud C'était Putain C'était vraiment Trop stylé En fait Je me souviens De cette semaine Du coup Il faisait froid C'était en février C'était l'hiver À Prague C'était juste magnifique Mais il s'est rien passé Tu vois On a à aucun moment Franchi le cap De s'embrasser Ou d'avoir Des gestes d'affection Explicites C'était resté Au stade de la discussion Et quand on rentre De ce voyage Du coup Moi je lui propose D'aller faire un truc Je lui propose D'aller boire un verre Bref je sais plus Je lui propose un truc D'aller au cinéma Je sais plus ce que c'était Elle était Qu'elle avait apprécié Tu vois C'est tant qu'on avait passé Ensemble à Prague Mais qu'elle pouvait pas Venir me voir Elle pouvait pas continuer Enfin que si Notre relation impliquait Du flirt Ou se voir Pour ce genre de truc Ça allait pas être possible Pour elle Parce qu'en fait Depuis pas longtemps Elle voyait un mec Et que c'était pas encore Officiel Mais voilà Il se voyait Et puis ils étaient dans un process De se mettre ensemble Et puis putain Ça m'a détruit Genre ça m'a Ça m'a littéralement Mis au sol Parce que j'étais en train De vivre depuis une semaine J'avais passé une semaine Juste complètement magique J'arrive Du coup on rentre en Suisse Et j'avais Qu'une chose en tête En fait C'était de pouvoir Reprendre Et faire naître Continuer à vivre Ces émotions hyper fortes Tu vois Que j'étais en train de vivre Et là ça a été la descente Tu vois Et première observation À ce niveau là C'est que Chose intéressante Avec l'amour passionnel T'as ces montées D'émotions positives Qui sont Qui sont incroyablement Intenses Mais à chaque montée D'émotions positives En fait Enfin à chaque montée Suit Ou À la suite de chaque montée En fait Il doit y avoir une descente Donc pour toute l'émotion positive Que tu vas ressentir Tu vas ressentir De l'émotion négative Derrière Et ça je pense Que c'est une règle Qui est Qui est valable Et qui s'applique Qui s'applique À toutes les À toutes les personnes À tout le monde en fait Je pense qu'à chaque fois Plus ta relation est intense Plus le moment Où ta relation Elle va se terminer Bah ça va aussi être intense D'un point de vue négatif Plus vous kiffez Plus vous marrez Plus ça va être triste Quand vous allez vous séparer Plus vos engueulades Elles vont être vénères Enfin tu vois Pour moi Tu payes tout C'est comme Quand tu prends Pour ceux qui ont déjà pris De la MDMA Ou de l'ecstasy Tu te T'es juste Full hormone Tu vois Pendant ta soirée T'es full sérotonine Ocytocine Et t'as envie de Tu débordes tellement d'amour Que tu peux pas t'empêcher D'avoir envie de faire des câlins Absolument tout le monde Tu dois appeler tes parents Tu dois appeler tes amis Pour leur dire que tu les aimes Et le lendemain matin Bah tu te sens au fond du trou Tu te détestes toi même en fait Et t'es juste T'es juste trop mal Parce que bah t'es Parce qu'en fait T'as juste Comment dire C'est comme si t'avais Oh putain Je peux pas faire une métaphore sexuelle Comme ça C'est beaucoup trop violent C'est Comment est-ce que A quoi je peux comparer ça C'est comme si ton réservoir d'hormones En fait A été vide en fait Et il doit mettre un petit moment Un peu à se recharger Bref Et du coup Bah voilà J'étais juste au fond Et je me souviens du jour Où justement C'était le lendemain en fait De notre tour à Prague Où elle m'avait dit Qu'on allait plus pouvoir se voir Que j'avais mis des chaussures Et j'étais parti courir Et je sais pas pourquoi Je me souviens de ce genre de détails Mais je me souviens que Pendant que je courais Je pensais à ça J'avais la haine J'avais la rage Mais ça me donnait Une espèce d'énergie Et j'avais des larmes Qui coulaient C'était l'hiver Il faisait froid Et ces larmes Elles étaient froides Sur mes joues Je me souviens qu'une de mes chaussures C'était détachée Et je continuais à courir Alors que même Alors même que mes lacets Ataient défaits Et C'était Je me souviens que Cette course C'était assez intense en fait C'était D'un point de vue émotionnel C'était assez fort Et ce qui se passait C'est qu'on avait En fait tout un semestre encore A passer en étant dans la même classe Donc moi j'allais devoir continuer À être dans la même classe Que cette fille Alors que Je savais que Elle me faisait sentir Des émotions fortes Mais que j'allais pas pouvoir Que j'allais pas pouvoir Passer à J'allais pas pouvoir l'approcher J'allais pas pouvoir Ou que si je l'approcherais En fait je me ferais juste du mal Et en fait c'est exactement Ce que j'ai décidé de pas faire Du coup je me suis dit Dès que les vacances sont terminées Et qu'on a repris les cours Bah j'ai simplement Marqué une distance avec elle En fait Et je lui ai pas parlé Je lui parlais pas J'étais Alors même qu'on avait eu Ces conversations super profondes J'étais obligé de me tenir Éloigné d'elle Parce que Bah ça me ferait juste Beaucoup trop souffrir En fait d'être avec Quelqu'un Avec cette fille De passer du temps Avec cette fille Alors que Alors que Ok alors Monstre désolé Y'a une coupure J'ai mon logiciel Qui a planté Donc je vais reprendre Là où j'en étais Heureusement je m'en suis rendu compte Assez vite en fait J'ai que parlé pendant 15 minutes Dans le vide Mais ça reste un petit peu chiant Je disais que Ça aurait été trop chiant En fait de passer du temps Avec cette fille Alors que Et je me souviens plus Ce que je disais après le Alors que Bah alors que je Pouvais pas Lui exprimer Mon amour et mon affection De la manière Dont j'aurais voulu le faire Et d'ailleurs ça me fait penser A une petite histoire Que j'ai vécu Du coup C'était Bah cet été Pendant Comme vous le savez Je vous l'ai un peu raconté Pendant le mois de juillet 2021 Donc de cette année J'ai décidé de sortir un petit peu Parce que Je suis pas vraiment sorti en fait Depuis que je suis arrivé à Barcelone Et c'est une ville Qui est très orientée vers la fête Et quand il y a eu l'euro Bah vous avez vu un peu Mes stories sur Instagram Je suis allé dans des bars Pour faire un petit peu la fête Tu vois Et du coup J'ai rencontré des français Et puis on a fait un peu Je fais un peu la fête avec eux Et c'était stylé Et d'ailleurs une fois Du coup en rentrant de soirée Bah j'ai croisé une fille Sur le chemin du retour Et puis on commence à parler Et puis le courant S'est bien passé Et je me suis retrouvé Bah pas longtemps après en fait Dans sa chambre d'hôtel Et de là Bah on discute Tu vois Et la conversation se passe bien Je la touchais déjà Donc je passais mes mains Sur sa hanche Sur son épaule Donc il y avait un peu Un contact physique Par contre je remarquais Que Que ça allait pas plus loin Tu vois Et Et je comprenais pas Enfin au début Je comprenais pas Parce que Je me disais putain On a une bête de conversation C'est si Dit-on on a Par exemple Elle m'a dit un truc Genre Bon parenthèse complète Ça a rien à voir Avec le sujet du jour Elle me disait Qu'elle aimait bien Les voitures de sport Et mon premier réflexe C'était de me dire que Putain moi aussi J'aime bien les voitures de sport Mais j'ai toujours trouvé C'est la première fois Que quelqu'un me le dit De manière aussi décomplexée Parce que j'ai toujours trouvé Qu'il y avait quelque chose Peut-être de stupide Ou de mal De trouver Une voiture de sport belle Et j'ai ce souvenir Qui me revient D'un pote à moi Dont le père avait Des voitures de sport Quand j'étais un peu plus jeune En Suisse Et une fois on était On avait fait un tour Dans une Alfa Romeo 4C Je crois que c'était ça le modèle Ça ressemblait un petit peu A une petite Ferrari Et j'avais raconté ça A mes parents Et je me souviens Que ma mère m'a dit Qu'elle aurait eu honte De rentrer dans une voiture Comme ça Enfin elle m'a pas dit Elle m'a dit Moi j'aurais Elle m'a pas dit Qu'elle aurait eu honte Elle me dit Qu'elle aurait honte Ou qu'elle aurait un peu honte En fait De rentrer dans une voiture Comme ça Et je sais pas exactement Pourquoi elle l'a dit Donc le jour où Je t'inviterai sur mon podcast Maman On en parlera un peu Je suis sûr que tu seras Très ouverte à en parler Mais je sais que ma grand-mère Par exemple Est issue de De la classe ouvrière En fait C'est une C'est Enfin elle vient D'un milieu social Qui Comment expliquer ça En fait dans les histoires Qu'elle nous raconte Elle voyage ensuite Enfin quand elle a un peu grandi Et elle nous raconte Beaucoup d'histoires Dans lesquelles Elle met en avant La bonté Qu'elle a pu voir Dans le coeur De personnes Qui ne possédaient Pas ou peu De biens matériels En fait Et elle a tendance En fait A détecter Ma grand-mère Donc facilement Les vices Qui sont liés A l'argent Et aux possessions matérielles Donc elle Je sais pas si tu vois En fait ce que je veux dire Mais du coup Il y a un peu Une mentalité Je vais pas dire Une mentalité communiste Mais un côté un peu En mode La narrative En mode Les riches C'est des méchants Tu vois ce que je veux dire Et à partir de là Et c'est vrai Tu vois qu'il y a plein de vices Qui sont liés à l'argent Mais je pense que c'est peut-être Ce qui moi Me faisait me dire Qu'une voiture de sport Ça peut pas vraiment être joli Parce que c'est pas pur Tu vois Il y a un côté pas pur À la voiture de sport En tout cas pas aussi pur Qu'un tableau Qu'à Van Gogh Ou que je sais pas L'architecture dans la ville de Venise Alors qu'au final En en discutant avec cette fille Quand elle m'a dit Que les voitures de sport Elle trouvait ça beau On en parle Et puis je réfléchis un peu Je me dis Mais putain En réalité Être capable de percevoir La beauté dans quelque chose Que cette chose Soit un élément naturel Comme je sais pas Un coucher de soleil Un paysage Ou je sais pas Un arbre Ou un putain de chat Avec des yeux magnifiques Que tu peux voir dans la rue Ou alors de la voir Dans des choses Qui sont construites par l'homme Comme un tableau Ou genre l'architecture d'une ville Ou une voiture Au final Ça revient exactement au même en fait C'est d'être capable D'extraire le concept de beauté De n'importe quel objet Ou de n'importe quel Ouais de n'importe quel objet T'extrais le concept Et t'es capable de repérer Ce concept dans différentes choses Tu peux trouver Quasiment n'importe quoi beau Tu vois genre théoriquement Je pourrais même Mater le mur Qui est derrière moi Et voir à quel point Les petits reliefs et tout Et si j'étais bien perché Tu vois Je pourrais pas le faire Sans être bien perché Mais je pourrais trouver Le mur beau Tu vois ce que je veux dire Et du coup Elle m'a assez ouvert l'esprit Donc c'était cool Tu vois Elle avait de la discussion C'était intéressant Mais voilà Genre j'avais un peu Des gestes d'affection Mais je voyais qu'elle était Et j'étais dans sa chambre d'hôtel Tu vois on était à l'hôtel On était ensemble Et pourtant Elle elle venait pas vers moi Tu vois Et là genre ça me Pouf ça me percute Et je captais qu'elle avait un copain Et je lui dis t'es un copain Elle me dit ouais Et on en parle Et en fait ce qui était marrant C'était que j'avais un monstre Conflit d'intérêt Tu vois parce que Moi j'avais terriblement envie d'elle Et Mais en même temps J'avais pas envie de De lui faire faire quelque chose Qui la rendrait pas fière d'elle En fait On avait connecté sur un plan Personnel spirituel On s'était beaucoup livré l'un à l'autre J'avais pas envie en fait Qu'elle trompe son mec Et qu'elle se sente mal Tu vois Parce que plus Vis-à-vis d'elle Que vis-à-vis de son mec C'est elle qui se sentirait mal Si elle trompait son copain Parce que C'est elle qui va regretter C'est elle qui va vivre avec le truc Son copain bien sûr Il va souffrir Tu vois Même s'il apprend le truc Mais J'avais pas envie qu'elle le fasse en fait Mais en même temps J'avais envie qu'elle le fasse Bref J'étais juste J'étais juste en train de Mon cerveau Il était juste en train de péter Au final Genre j'ai commencé à dormir chez elle Mais au final Genre j'ai pas pu Donc je me suis réveillé J'ai pris mes affaires Je suis parti Elle me dit Bah tiens après on prend On échange mon numéro Et puis on se revoit à la plage demain Et puis parce qu'en fait Elle avait des En fait elle avait des magnifiques seins Et elle me dit Et elle me dit Je viens on va à la plage demain Et puis comme ça Parce que En fait on a dormi ensemble Et elle voulait Et elle voulait pas se déshabiller en fait Enfin elle voulait pas Enlever son haut Et parce que Peut-être elle avait peur Que ça dérape Et Bah à mon avis elle l'a bien fait Tu vois parce que du coup Bah ça a pas dérapé Et elle me disait Bah en fait viens à la plage demain Et parce que je bronze te plaît Comme ça tu pourras voir mes seins Et je dis Enfin bref elle m'a dit ça Et En fait c'est un peu la même chose Que ce qui se passait avec cette fille Avec Bah du coup ma première copine C'est Pourquoi est-ce que je vais Venir à la plage Sachant que Genre on peut pas Sachant que je peux pas t'exploser Et Pardon pour la Pour le Le propos assez direct Mais bref Pourquoi je viendrais Genre juste C'est juste de la torture mentale en fait Je vais pas le faire Et je vois pas pourquoi Est-ce qu'on garderait contact ? Parce qu'en fait elle me disait En fait mon copain Il est en vacances là-bas Et tout Peut-être qu'il fait de la merde Et s'il fait de la merde Du coup on pourrait se revoir Etc Et Bref Bah moi je voulais pas ça Ça m'aurait juste C'est horrible quoi Je vais pas passer du temps Avec une fille Alors que je suis attiré sexuellement Par cette fille Et puis Et puis juste Me mordre les doigts Comme ça Pendant que je suis avec elle Bref c'était hors de question Et du coup bah C'était à peu près la même chose En fait avec Avec ma première copine J'étais dans la classe Dans sa classe Pendant 6 mois Donc je l'ai juste pas parlé Et je l'ai pas calculé Parce que voilà Et au final Bah le temps est passé L'année se termine Et par hasard complet Pendant la fin de l'été Donc 2-3 mois Après la fin des cours On s'est croisé Bah dans On s'est croisé à la plage Et c'était Ça allait être le jour Le lendemain C'était la veille De mon anniversaire Et le jour suivant Ça allait être mon anniversaire Et le jour suivant Je la croise dans un bar Et dans le bar Dans lequel j'étais en train De faire la fête Pour mon annie Et puis elle était avec ses potes Et ce jour là On discute Et ce jour là Je l'invite à Je lui dis Écoute Genre je lui ai raconté Un mytho en fait Je lui dis Je lui dis que J'avais pris une année sabbatique A la fin de mon lycée Et je lui dis Je vais partir en voyage Je vais partir au Pérou Et en fait J'ai deux billets d'avion Donc j'en ai un pour moi Et l'autre Bah il est pour quelqu'un d'autre Tu vois Il faut quelqu'un Qui ait aussi une année sabbatique Et elle avait aussi une année sabbatique Et je lui dis Mais ce billet Il est nominatif Et il faut que Pour mettre un peu la pression Et rendre le truc Un peu plus dramatique On avait un peu bu Je lui dis Mais il est nominatif Il faut que Je mette ton nom dessus Il faut que je mette Le nom de la personne Et En fait c'était pas vrai Il n'y avait pas de deuxième billet Mais au cas où Elle me disait Oui J'allais vite acheter Un billet d'avion Pour elle Et Elle m'a dit non en fait Parce que Elle avait un Parce qu'elle avait En fait elle avait un peu Elle était avec ce mec Elle était en couple avec lui Donc voilà Je me prends Je me range mon deuxième râteau Pas facile Mais en fait Le fait de lui avoir reparlé Ça m'a vraiment Ça a réveillé à nouveau Ces sentiments forts Que j'avais pour elle Et Quelques mois plus tard En fait Elle s'est séparée de son copain Et là on s'est revus Et Et gentiment On a commencé une relation ensemble Et elle est venue avec moi au Pérou On a eu une relation de 3 ans 2 ans et demi 3 ans Et Avec le temps En fait C'est Cet amour passionnel Justement Ces sentiments forts Que je ressentais vis-à-vis d'elle Ben Se sont estompés en fait Et Et en fait Mon problème Je vais repartir sur Sur le petit plan Que je m'étais fait Pour l'épisode Parce que du coup C'est là qu'on va pouvoir Qu'on va pouvoir Philosopher un petit peu Là j'ai terminé l'histoire Du coup Mon problème en fait La raison pour laquelle J'ai pris la décision De me séparer d'elle C'est parce que je ressentais plus Du coup cet amour passionnel Et ma conclusion du coup Ça a été Ben ok Vu que tu ressens plus Cet amour fort pour elle T'es plus amoureux de cette personne Donc il faut que tu trouves Quelqu'un d'autre En fait Parce qu'en fait J'avais pas une philosophie Très développée En matière de relation amoureuse Et je vivais encore Dans le mythe De l'existence Du grand amour Du vrai amour Si tu veux Donc si t'aimes plus cette personne C'est que c'est pas ton vrai amour En fait C'est qu'il y a quelqu'un d'autre Que tu vas pouvoir retrouver Une autre personne Avec laquelle tu vas pouvoir Recréer ses sentiments forts Si tu veux Et le truc c'est que Au final j'ai compris avec le temps Que peu importe la relation Dans laquelle je me lancerai Aucune personne Va pouvoir te faire ressentir Cet amour passionnel Cet amour puissant Pendant toute ta vie Donc en fait En 100% de tes relations Tu vas Même si tu peux être Très amoureux d'une personne Tu vas pas être Très autant amoureux De cette personne Pendant toute ta vie Donc en fait Il faut que Donc en fait A partir de là Tu peux pas vraiment te baser C'est en fait A partir de là C'est stupide en fait De te baser sur cet amour fort Pour construire ta relation Avec quelqu'un Parce que Parce que le problème De cet amour fort C'est qu'il te procure Tellement d'émotions positives Que tu vas être un peu con En fait Et que tu vas laisser passer Des choses Que normalement Tu laisserais pas passer Je vais te Par exemple J'en sais rien T'es tellement amoureux De la personne Que Il y a certaines facettes De cette personne Que t'apprécies pas nécessairement Ou une manière Qu'elle aurait de te parler Ou des habitudes qu'elle a Des choses Avec lesquelles T'es carrément pas ok Mais tu vas dire Allez c'est pas grave Parce qu'en fait Tu ressens T'es tellement amoureux Que tu dis Ok c'est bon Ok c'est bon Et ce qui se passe Si tu continues à dire Ok c'est bon Ok c'est bon C'est que Quand les années vont passer Quand tu te retrouves Trois ans plus tard Dans ta relation Où tu ne ressens plus Cet amour passionnel Trois ans Ca peut être deux ans Un an et demi J'en sais rien Tu vois on dit souvent Que l'amour dure de trois ans Et je vais t'expliquer Pourquoi est-ce que Je pense que c'est le cas Mais Du coup Au moment où T'es plus défoncé Complètement exposé Aux hormones Bah Tu te dis Mais putain en fait Cette personne en fait Elle a toujours été comme ça Elle m'a toujours raconté Des petits mensonges Elle m'a toujours Pas nécessairement respecté Quand elle me parlait Elle m'a toujours fait attendre Quand je sais pas Quand Tu vois Toutes ces petites choses Qui normalement Sont pas ok pour toi Tu t'es pas battu En fait pour Tu les as pas Tu les as pas évoqués Tu lui as pas dit Hé En fait cette situation Tu vois Je suis pas hyper fan Tu vois Parce que Parce que XY en fait Du coup ça me dérange un peu Donc ce serait cool Si en fait on pouvait Juste trouver une façon De fonctionner Pour que ce soit ok pour nous Non tu le dis pas Parce qu'en fait Tu te sens juste trop bien Donc quand tu te sens plus Trop bien Et que tu veux parler de ces choses Bah en fait il y a tellement de temps Qui est passé Il y a tellement d'histoires Qui se sont passées entre temps Que t'essaies de résoudre Le problème auquel tu fais face Juste là dans le moment Dans ta relation de couple Et tu te rends compte Qu'en réalité Bah sous ce problème Il y a genre 5 autres problèmes Qui se trouvent Tu vois Et t'es obligé de résoudre Ces 5 problèmes Pour pouvoir résoudre ton problème Et en fait sous les 5 problèmes Sous chacun des 5 problèmes Il y a en fait 10 problèmes Et sous chacun des 10 problèmes T'as en fait 30 problèmes Et en fait tu te rends compte Tu rentres dans des discussions En fait où en fait T'as complètement T'en viens à avoir mal au crâne En fait Et t'arrives pas à résoudre Le problème que ton couple rencontre Même si t'as envie de le sauver Parce qu'en fait T'as laissé passer des choses Que t'aurais pas dû laisser passer Au début de ta relation Et c'est ça le problème De l'amour passionnel d'après moi C'est que l'émotion positive Est tellement forte Qu'elle va te faire accepter Des choses que normalement Tu devrais pas accepter Et voilà D'après moi du coup C'est aussi Pour moi c'est aussi Une des raisons Pour lesquelles Tu devrais pas Surtout pas Te marier Dans les premières Dans les premières années De ta relation Te marier Quand t'es justement Complètement pété aux hormones Quand t'es amoureux Fou de la personne Prendre la décision De te marier Dans cette situation C'est comme De prendre Je sais pas De signer le contrat Pour acheter une maison Alors que t'es complètement bourré En fait C'est pas Un bon bail C'est pas une bonne chose A faire Autre chose Que j'avais noté C'est que Je t'expliquais Que je vivais à l'époque Dans le mythe Du grand amour Qu'il y a une personne Peut-être Qui est sur cette terre Et qui est faite pour toi Et que c'est La bonne personne En fait Et qu'un jour Tu vas la trouver En fait Le grand amour Il peut pas exister Tout simplement Parce que Imaginons La situation parfaite Où tu rencontres La personne parfaite Tu rencontres la personne Qui sur absolument 100% des critères Est la personne qui te correspond Elle est sur le plan Sur tous les plans En fait C'est la personne qui te correspond Ben Ce qu'il faut que tu comprennes C'est que Cette personne Elle va évoluer avec le temps D'une part Et d'une autre Toi aussi Tu vas évoluer avec le temps Donc Les critères Qui pour toi Seront important Vont évoluer C'est à dire que Peut-être J'en sais rien Pour toi C'était hyper important D'avoir quelqu'un Qui était hyper spontané Qui faisait les choses Un peu De manière un peu en Y Parce que c'était une petite touche De folie qui te plaisait Tu vas mûrir Et pour toi Ce sera plus aussi important que ça Et ce sera même peut-être Quelque chose Qui est plutôt à éviter Donc toi Tu vas évoluer Et l'autre personne Va évoluer Donc en fait C'est impossible De conserver Sur l'entièreté De ton existence En fait Un match parfait Donc même si Nécessairement Obligatoirement Après un certain temps Bah cette personne Elle va avoir des choses Des traits de caractère Si tu veux Que tu vas considérer Comme étant des défauts Et donc de là Bah Tu poses assez rapidement La question en fait Donc Si tu veux espérer Pouvoir passer L'entièreté de ta vie Avec la même personne Et avoir une espèce De continuité Pardon Dans ta narrative Au niveau de ta vie sentimentale De ta vie amoureuse Par exemple J'en sais rien Fonder une famille Avoir des enfants Avoir un projet commun Une maison Etc Et maintenir ta relation Sur plusieurs années En fait Il faut que tu sois conscient De ça en fait Dès le début Que la personne Avec laquelle tu te mets En couple Elle va évoluer Et que tes attentes Vis-à-vis de ton partenaire Vont également évoluer Donc que tu vas te retrouver Dans des situations Tu vas dire Mais putain Qu'est-ce que je fous Avec cette personne en fait Et que les tentations D'aller voir une autre personne En fait Elles vont être juste Bah hyper fortes Parce que toi Tu vas trouver en fait Que c'est peut-être Quelqu'un d'autre Qui en fait te correspond à fond Donc ce que tu pourrais Dessayer de faire Tu vois une philosophie Et une fois que j'aurai passé Deux, trois ans Avec cette personne Et que j'aurai plus Cet amour hyper fort Et que cette personne Ne correspondra plus Justement à mon idéal En matière de partenaire Bah j'irai voir Quelqu'un d'autre en fait Donc tu fais deux ans De couple Trois ans de couple Et puis après Bah il y a ta collègue de travail Ou ton prof de sport Ou j'en sais rien Et tu dis en fait Lui il a l'air plutôt cool Il a l'air plutôt Lui en fait Il est mieux que mon copain Donc vas-y Je vais avec lui En fait tu rentres dans cette logique Comprends que Le changement de partenaire Tu vas pas juste le faire une fois C'est pas juste Là je suis avec mon copain Mais il y a mon Je sais pas Il y a mon coach De nutrition Qui est beau gosse Et puis il est stylé Et puis en fait J'aimerais bien être en couple avec lui Donc je vais en fait Shifter de mon copain Au coach nutrition Ça va être mon nouveau copain Et ensuite c'est bon Avec lui je vais me marier Je vais faire une famille Parce que même s'il te paraît incroyable En fait dans deux ans Il va plus te paraître incroyable Donc en fait il faut juste Décider de la logique Que tu vas décider de suivre Deux secondes Je regarde à nouveau l'enregistrement Voir si ça passe C'est bon Pour l'instant tout va bien La caméra ne surchauffe pas non plus Donc c'est super Donc de là Voilà C'est deux approches différentes Est-ce que tu vas avoir Ta vie entière avec une personne Est-ce que tu vas changer Vivre des relations différentes Je pense que Bah il y a du bon Quelque part A vivre des relations Peut-être même si elles sont courtes Avec plusieurs personnes différentes Parce que c'est très enrichissant Moi j'ai souffert D'absolument Toutes mes relations amoureuses Énormément souffert Les ruptures C'est à chaque fois C'est quelque chose Qui me touche énormément Mais Et du coup Au point que Tu vois Enfin bref Mais J'ai J'ai pas Comment dire J'ai pas de regrets Et en fait Toutes mes relations Si j'avais dû Si je devais revenir au moment Où je les ai faites Tu vois Où j'ai commencé la relation En fait J'aurais envie de les recommencer Parce que même si elles m'ont fait souffrir Après coup Je suis Je me rends compte à quel point Elles m'ont permis de grandir Parce que dans A travers une relation amoureuse En fait Tu vas Tu grandis plus Quand t'es en relation Que quand t'es seul Tout simplement parce que La personne qui est avec toi Elle te sert de miroir en fait Elle va te forcer A prendre ta tête comme ça Et elle va te faire regarder Les choses que t'as pas envie de regarder Toi t'es là en mode Ouais vas-y Je suis inconfortable Et tout J'ai mes routines Je suis un entrepreneur Je monte mes business J'ai mes cours Je fais du sport Tu te prends pour un ouf Mais en fait Il y a des tas de domaines de ta vie Que t'es en train de juste passer En fait tu les regardes même pas Et t'as des incohérences Et t'as pas envie de regarder ces incohérences Parce que c'est inconfortable Et du coup tu restes Dans ta pseudo zone d'inconfort Genre on dirait Je suis dans ma zone d'inconfort Je sors de ma zone de confort Mais en réalité C'est juste ta routine Faire du sport C'est devenu ta nouvelle zone de confort Et en fait T'as pas envie de regarder ces choses Et quand t'es en couple avec quelqu'un Bah cette personne Elle va te forcer à regarder ces trucs là Tu vois Et en ce sens là Elle te fait grandir Donc mes relations Elles m'ont fait grandir énormément Mais elles font aussi beaucoup souffrir Et c'est vrai que peut-être Et c'est peut-être pour ça en fait Que d'avoir quelqu'un dans ta vie C'est important Maintenant Est-ce que c'est mieux d'avoir Une personne dans ta vie Pour l'entier de ta vie Ou est-ce que c'est mieux De passer de relation en relation Bah à nouveau Ça dépend Mais je pense que Un point qui est intéressant à relever C'est que si t'as envie d'avoir des enfants Et je pense que Je pense que Tu sais j'ai rencontré une fille Genre il y a Enfin j'ai rencontré une fille Genre en gros Je suis allé m'acheter une Putain je suis allé m'acheter une gaufre Elle sentait trop bon en fait Putain ces encules en fait Ce qu'ils font à Barcelone C'est qu'ils mettent le ventilateur Des gaufres situés à l'extérieur Et ça sent juste trop bon Et t'as trop envie de les manger Mais du coup j'ai acheté une gaufre L'autre fois La semaine passée en fait Quand j'étais en train de déménager Quand j'habitais à l'hôtel Tu vois j'habitais à l'hôtel Pendant 3 jours Pendant mon déménagement Et j'ai acheté une gaufre Et en fait cette gaufre Elle était juste trop bonne en fait Mais c'était pas du tout Sable point Désolé je me suis un peu perdu Bref la meuf des gaufres Elle me raconte que C'est trop marrant On est tellement rapidement On est parti dans un deep talk Elle me raconte que Quand elle a eu 30 ans De nulle part Mais de nulle part Elle a commencé à avoir envie D'avoir un enfant Mais de nulle part Elle me disait Mais c'est dingue Parce que jamais J'aurais voulu avoir un enfant Et quand j'ai tapé 30 ans J'ai eu cette envie qui est arrivée Et elle avait genre 33-34 Et de là C'était juste Beaucoup trop fort Tu vois Et elle a senti le truc Et on en parlait On disait Mais putain c'est complètement dingue Et je sais moi Que statistiquement Parce que j'ai suivi un peu Des cours de psycho Et je sais que Les femmes aux alentours De 28 ans Elles commencent à avoir cette envie Et moi je sais Que j'ai envie d'avoir des enfants C'est juste que pour l'instant Je me sens pas prêt Et je vais t'expliquer pourquoi Mais j'ai très envie d'avoir des enfants Et aussi tu vois Qu'est-ce que tu vas faire Quand t'auras 60 ans Tu vois Genre au bout d'un moment Ta carrière Elle va plus te nourrir à 100% Tu vois A moins que t'aies une carrière Genre absolument hyper passionnante Et que ce soit juste un truc de dingue Mais au bout d'un moment Tu vois Quand tu vas prendre ta retraite C'était seul tout Tu vas te faire chier T'as bien envie d'avoir quelqu'un Avec lequel t'as eu Passé une vie T'as envie d'avoir des enfants Des petits enfants Qui viennent te visiter Et d'avoir un kiff Tu vois Tu peux regarder tes petits enfants courir C'est des choses Qui vont te remplir C'est des choses qui vont te remplir En fait Qui vont faire en sorte Qu'il y a quelque chose Qui se passe dans ta vie Tu vas à travers tes enfants Laisser une trace dans le monde Et ça c'est un truc Qui est hyper intéressant Donc à partir de là Si tu vas avoir des enfants C'est plus intéressant D'avoir une personne Avec laquelle Tu passes le restant de tes jours En fait Parce que D'une part Je pense que ça va être Un peu chiant D'avoir des enfants Avec quelqu'un Avec une personne Avec laquelle t'es séparé De avoir pas mal de Déjà te divorcer En fait C'est de la merde Mais D'avoir des enfants Avec une personne Avec laquelle t'es pas encore En couple Déjà en plus on sait Que tu vois Les enfants Qui sont issus De familles Dont les parents Sont séparés En moyenne Ils vont moins bien Sur quasiment Tous les plans En fait Donc à partir de là Ce qui va te nourrir Ce qui va te donner envie De te lever le matin Et ce qui donne un sens Sur ta vie C'est de pouvoir laisser Une trace positive Dans le monde Et que la trace positive La trace que tu vas laisser Dans le monde Ou une bonne partie De la trace que tu vas laisser Dans le monde Bah tu vas la laisser A travers tes enfants Parce que c'est eux Ensuite Qui vont Continuer à véhiculer Les valeurs Que tu leur as inculquées Bah t'as envie D'avoir des enfants Qui sont des bonnes personnes Des personnes utiles Pour la société Qui peuvent contribuer Qui peuvent apporter De l'aide aux gens Autour d'eux Donc dans ce sens là C'est peut-être plus intéressant En fait De rester ensemble Tu vois Avec ton partenaire Pour le bien des enfants Justement Mais voilà Les deux approches Les deux approches S'accordent Mais en tout cas Un truc qui est sûr Ce qu'il faut Que tu te sors de la tête C'est que si Tu peux pas en fait Vouloir Vivre Avec La même personne Pour le reste De tes jours Et espérer Que tu vas trouver La bonne personne pour ça Si tu veux vivre Avec la même personne Pour le reste de tes jours Tu vas devoir accepter Que tu vas vivre Avec une personne Qui a plusieurs reprises Tu vas dire Mais qu'est-ce que je fais Avec cette personne Et tu vas devoir juste Continuer A être dans la discussion De manière permanente En fait A tenir au courant De ce qui se passe Tu peux pas laisser couler Les choses Et juste Ne pas en parler Et ne pas en parler Et espérer Qu'un jour Tu vas régler les problèmes Parce que quand t'arrives Au problème Le jour plus Le jour plus mille En fait C'est beaucoup trop compliqué En fait A resouler tout ça Du coup Combien de temps Ça fait que je parle 43 minutes Ok Alors Je suis en train d'effacer En fait Les points Que j'ai Que j'ai Dont j'avais envie De parler Ah oui Maintenant j'ai envie De J'ai envie De Ok J'ai envie De vous parler En fait du coup De deux types d'amour De l'amour passionnel Et de l'autre amour Celui qui va se construire Avec le temps C'est en fait C'est une approche Que j'ai Dont j'ai entendu parler Via un psychologue Qui s'appelle Jonathan Haidt Il a écrit un super bouquin Enfin Tous les chapitres de son livre Ne se valent pas Mais le chapitre qu'il a écrit Sur le bonheur Le chapitre qu'il a écrit Sur l'amour Le chapitre qu'il a écrit Sur la réciprocité Sont juste incroyables Donc je vous recommande Ça s'appelle L'hypothèse du bonheur The happiness hypothesis Hypothesis En fait il explique Et j'ai trouvé ça Genre juste brillant En fait Il pose un axe Donc imagine toi Un axe Sur l'axe Horizontal T'as le temps Et sur l'axe vertical T'as le Comment j'expliquerai ça T'as la puissance De l'émotion Ressentie Vis-à-vis de la personne Ok Maintenant si on trace Si on essaie De tracer une courbe Si on trace la courbe De l'amour passionnel En fait Très rapidement En un temps très faible En fait Je vous le fais à l'envers Comme ça vous arrivez à voir Dans la version vidéo Très rapidement en fait Ça va monter Tu vois l'amour passionnel C'est ça Tu vois une personne Tu vas avoir le coup de foudre Très rapidement Tu connais la personne Et ça monte T'as énormément d'amour En fait ce qui se passe C'est que du coup Tu vas rester très up Très haut Pendant très longtemps Et au bout de 2-3 ans Bah ça va se crasher Cet amour passionnel Tu vas plus le ressentir Ok Sur le même axe Maintenant On va placer l'autre courbe La courbe de l'amour Que tu vas développer Avec le temps Avec la confiance Et cet amour Tu le développes Via la confiance en fait Que tu construis avec cette personne Via les attentions Tu vas la chercher au travail Tu l'aides dans un projet Tu l'amènes au resto T'as une attention vis-à-vis d'elle Etc Et c'est une courbe du coup Elle qui ne monte pas très vite Mais elle va monter très lentement Mais de manière constante Et en fait Elle elle va jamais se crasher Parce que si tu continues A prendre soin de la relation A traiter la personne avec respect Et à vouloir le meilleur Pour cette personne Bah cette courbe Elle va juste monter constamment Et l'idée du coup Dans ta relation amoureuse Ce que tu voudrais C'est que même si tu ressens L'amour passionnel Ne néglige pas Le reste Ne laisse pas passer des choses Qui Enfin non Je vais pas l'amener comme ça Je vais plutôt dire que Le jour où ton amour passionnel En fait il se crache Si La seule chose Qui te restera En fait C'est l'autre amour Tu vois Et si cet autre amour T'as pris le temps De le développer Et il est suffisamment bon Bah là Tu t'estimeras peut-être Que ça vaut la peine De continuer ta relation Avec cette personne Par contre Si tu t'es juste contenté D'avoir juste Les full émotions Mais qu'en réalité T'as pas construit Une réelle relation Avec la personne Bah en fait Au moment où l'amour passionnel Il est plus là Bah en fait Y'a rien pour back up Y'a rien pour maintenir la relation Et c'est là que ça pète Donc De nouveau De nouveau tu vois L'idée c'est que Pendant cette période Où l'amour passionnel Est super haut Bah marie-toi pas Parce que c'est con Parce que tu vas peut-être Pas faire attention A différentes choses Qui te dérangeraient Et l'idée c'est de construire Cet amour avec le temps Et moi Vis-à-vis de ma situation Personnelle Actuellement Bah je peux pas Ce que je me suis dit Suite à ma dernière relation C'est que Je me mettrais pas En couple avec une femme Avant Avant d'être prêt A me marier Parce qu'une relation De deux ans De trois ans Ça m'intéresse plus Nécessairement Après dieu sait Elles me sont à chaque fois Tombées sur la gueule Donc peut-être que ça recommencera Mais Ce que j'aimerais Ce serait développer Créer une vraie relation Avec quelqu'un J'aimerais marier quelqu'un Et puis j'aimerais J'aimerais faire des enfants En fait Tu vois J'ai envie de construire Un truc de grand Mais en même temps Je me sens pas prêt Parce que Je vois que ma vie Elle est pas stable Tu vois Je suis actuellement En train de vivre Ici à Barcelone J'ai pas de Je me considère pas Comme ayant une situation Géographique Une situation Comment on dit ça Professionnelle Qui sont stables Et qui me permettent De projeter sur du long terme Tu vois Moi je sais pas à quoi Va ressembler mon business Dans deux trois ans Je sais pas à quoi Je sais pas où je vais vivre En fait Dans deux trois ans Et à partir de là Je peux pas trop Commencer à construire quelque chose Avec quelqu'un ici à Barcelone Alors que je suis pas au courant De ce qui va se passer Par la suite Donc Le mariage C'est quelque chose Qui m'intéresse J'ai envie de me marier Pour moi le mariage C'est une promesse Le mariage c'est la promesse De quoi que ce soit Quelles que soient les choses Qui vont se passer Même si dans trois ans Je te trouverai complètement conne Et même si dans trois ans Tu me trouveras complètement fou Bah en fait On va juste rester ensemble Et le fait de savoir Que t'es lié avec cette personne Pour la vie Ça va te forcer A régler les problèmes Au moment où ils surviennent Parce que si tu sais Que la personne avec laquelle Tu te trouves actuellement Bah Elle peut Te quitter Au moment où toi Tu lui mentionnes quelque chose Qui va pas Quelque chose que t'as fait Ou un problème qu'il y a dans le couple Parce que vous arrivez dans une discussion Ça devient émotionnel Et elle peut juste te dire Ok écoute C'est quoi J'en ai marre de toi Ciao La relation elle est terminée Bah Tu vas pas avoir envie En fait Tu vas peut-être pas oser Tu vas peut-être avoir peur De relever en fait Les problèmes qui existent Dans ton couple Parce que T'oses pas nécessairement Les montrer Parce que Parce que Bah t'as peur Que ça se termine En fait T'es un peu comme un chat effrayé Dans ta relation Où t'oses pas tout dire Ta partenaire elle ose pas tout dire Et vous avez pas une bonne communication Et vous réglez pas les problèmes Et c'est pas parce que Tu ne règles pas un problème Qu'il dispara en fait Quand tu règles pas ton problème Bah il va juste revenir Quelques temps plus tard En fait Dix fois plus fort Donc Le mariage en fait Ça crée un cadre en fait Où tu te dis Ok bah de toute façon Je vais être toute ma vie avec toi On va juste être bloqué L'un avec l'autre Donc autant Garder en fait Nos valeurs principales Donc le respect Et le fait de se dire la vérité Et on construit A partir de là en fait Et on construit Une belle relation Nous ensemble Pourquoi ? Bah notamment pour les enfants Par exemple Nouveau parce que Comme je l'ai dit Je pense que Une des raisons pour moi Évidentes Un des arguments Principaux pardon Pour l'intérêt en fait Du mariage Un des arguments principaux Pour l'intérêt du mariage Une des choses Une des utilités principales Du mariage C'est le cadre que ça offre Pour le développement des enfants Et si tu vas avoir des enfants Du coup bah ça peut être utile Donc en fait C'est ça qui est ouf Dans le mariage Le mariage c'est Aujourd'hui on l'aise Aujourd'hui on voit ça Comme un truc légal En fait Tu te maries Du coup t'as les aquets Les biens communs Si tu veux Et puis quand tu te divorces Bah c'est la merde Et en fait moi je trouve ouf Mais que Aujourd'hui tu puisses te marier Et puis faire les Putain Ça dépend des systèmes légaux Tu vois Mais je crois qu'aux US Ils peuvent le faire Aux US ils peuvent se marier Et décider au moment du mariage De comment est-ce que les biens Seront répartis au moment du divorce Ou alors des couples Qui se marient en séparation de biens Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait Tu te maries Avec quelqu'un Donc tu te fais la promesse De ne jamais te séparer Parce que c'est ça le mariage Mais en fait tu prévois Ce qui va se passer Quand tu vas te séparer Et ça c'est juste Complètement dingue Parce qu'en fait T'as jamais été marié Si tu le fais Si au moment où tu te maries Tu penses qu'à un moment donné Tu pourrais te séparer de la personne C'est juste que T'as pas été marié Tu vas pas te marier Parce que le mariage C'est une promesse Le mariage c'est pas un contrat Que tu signes Et qui dit Ok alors c'est mieux Parce que fiscalement Ça va être plus intéressant Ou je sais pas quoi Mes couilles Ça c'est de la merde Ça on s'en fout Ce qu'il y a de beau Dans le mariage C'est la promesse Et en fait A partir du moment Où on a commencé A libéraliser le délire Et puis à se dire Ok bah en fait maintenant Parce qu'au début Quand tu voulais divorcer Au début tu pouvais pas divorcer Ensuite tu pouvais divorcer Dans des cas extrêmes Où il y avait des cas De je sais pas Genre ta meuf Elle s'est prostituée Dans ton dos Ou des trucs comme ça Ensuite tu pouvais divorcer Mais il fallait montrer La faute si tu veux Qu'avait commise l'autre conjoint Il fallait que le conjoint Il ait fait une faute grave Pour que tu puisses te divorcer Et en fait au fil du temps Bah le divorce C'est devenu quelque chose de normal En fait il suffit De demander le divorce Et tu peux l'obtenir Et ça bah C'est pas évident en fait Que ce soit une bonne chose Pour les gens Parce que Parce qu'en fait Ça nous fait voir En fait ça fait perdre La valeur du mariage Si tu veux Genre aussi Ça sert à rien de te marier Si t'as la possibilité Du divorce en fait Parce que l'intérêt du mariage C'est justement Que t'as pas la possibilité De te séparer Bref Moi j'ai envie de me marier Mais je peux pas pour l'instant Parce que voilà Situation personnelle Un peu instable Et j'ai de la peine A me projeter Dans mon avenir Et voilà Donc ça j'en ai parlé J'ai expliqué à la fin De l'amour passionnel Qu'est-ce qui se passe Bah tu peux avoir Une belle relation Du coup en fait Ce qui se passe maintenant Alors à titre personnel C'est que je fais des rencontres Parce que J'adore l'énergie féminine J'adore les femmes Parce qu'elles apportent Quelque chose Que les hommes n'apportent pas Les hommes et les femmes Evidemment D'un point de vue métaphysique Comme je l'ai déjà dit On est absolument égaux Tu vois Y'a pas un sexe Qui est supérieur à l'autre On est tous des âmes Dans des corps Et on vaut tous La même chose Mais On est pas pareil Tu vois Je trouve qu'il y a Je sais pas Bon enfin Je vais pas partir dans ce débat Mais rien qu'en termes D'affection Tu vois Genre le fait de On a tous besoin d'affection C'est un besoin Important pour tout le monde Et le fait est que Bah voilà Moi aussi j'ai besoin d'affection J'adore faire des câlins J'adore faire l'amour Avec une personne Avec laquelle j'ai une bonne connexion Et Du coup bah je peux pas me permettre De ne plus rencontrer de gens Sous prétexte que Bah j'ai envie de me marier Un jour Et que voilà Donc je fais des rencontres Mais Mais je me mets pas en couple Avec les filles que je rencontre Et Et je garde la transparence Vis-à-vis de ce que De Vis-à-vis de ce que je recherche Vis-à-vis de ce que Vis-à-vis de la situation Dans laquelle je me trouve En fait Et De là Ce que j'ai remarqué Ce qui est assez dingue C'est que J'ai réussi à développer Des amitiés Avec des filles En fait Et Je suis pas encore Certain Que ces amitiés Sont 100% saines Parce que même si Pour moi j'ai l'impression Qu'elles sont saines Parce que Bah Moi je me sens bien Vis-à-vis de l'amitié Parce qu'en fait C'est une fille Avec laquelle Pendant un certain temps On a couché Ensuite elle a été Avec un copain Avec son copain Mais vu que je veux Le meilleur pour elle Bah j'ai pas essayé De la détourner de son mec Ou je sais pas quoi Quand elle avait des problèmes Avec son copain Bah j'essayais de lui expliquer Que c'est normal D'avoir des problèmes Dans un couple Etc Tu vois J'essayais de vraiment l'aider Et de la soutenir A prendre des décisions Qui étaient bonnes pour elle Donc Moi j'ai l'impression D'avoir une influence positive Sur ces filles Que j'ai côtoyées Mais A nouveau Je sais pas A quel point Je suis obligé De leur faire confiance Quelque part Je suis obligé De leur dire Ecoute Si toi tu sens Que la relation Ta relation avec moi Elle est toxique Parce que t'as des sentiments Vis-à-vis de moi Et t'as l'impression Que ça te bloque Vis-à-vis de tes autres relations Sentimentales Bah ça va être à toi De prendre la décision De me dire Que t'as plus envie de me voir Donc Moi j'ai l'impression Que ces relations Elles sont saines Et que j'ai des relations Profondes d'amitié Avec des filles Avec lesquelles je peux avoir Des belles discussions Et pour la première fois De ma vie Parce que Parce que j'ai jamais Mais c'était rare en fait Tu vois J'avais pas des Et surtout pas avec des filles Avec lesquelles j'ai couché Parce que Si je couchais avec une fille Et qu'ensuite J'arrêtais de coucher Avec cette fille En fait c'est Pourquoi est-ce qu'on couche ensemble On couche ensemble Parce qu'on est attiré On est mutuellement Mutuellement attiré Bah sexuellement Mais du coup Si on arrête de coucher ensemble C'est Alors qu'on couche ensemble De base En fait on couche ensemble Parce qu'on s'entend bien Et parce qu'il y a De l'attirance physique Donc on arrête de coucher ensemble C'est A priori pas Parce que l'attirance physique A Disparu Étant donné que Bah on a pas énormément Changé physiquement Donc c'est peut-être Qu'il y a Quelque chose au niveau De notre communication Au niveau du feeling mutuel Qui s'est barré Et du coup on a un peu Gentiment arrêté de s'écrire Et on s'est perdu de vue Mais j'avais jamais vécu Le fait de coucher avec une fille Et ensuite d'arrêter de coucher avec elle Mais de garder Une relation avec elle en fait Et Les filles avec lesquelles C'est arrivé Je me pose la question Mais J'ai justement ce sentiment Sur une courbe graphique Tu vois De construire cette relation De confiance petit à petit Et peu importe en fait Ce qui va en découler En fait Peu importe si au final Je vais Je vais me marier Avec une de ses filles Ou s'il va se passer Un truc de fort Mais Au final Je suis en train de développer En fait pour l'instant Ce qui ressemble à une amitié Mais je développe une amitié En fait avec une fille Et pour moi J'ai l'impression que c'est ça Maintenant Si elles ont l'impression Que c'est mauvais pour elles Parce qu'elles le font Pour les mauvaises raisons C'est leur responsabilité à nouveau J'étais dans l'idée De devoir moi couper les ponts Pour pas que ça la blesse Et tout Mais au final Je me suis rendu compte Qu'en le faisant Bah je décidais pour l'autre personne Donc au final Moi je décide pour moi Je laisse l'autre personne Prendre sa propre décision Et voilà Parce que tu vois Je me disais Si je quitte une fille Si on se sépare Bah en fait Il faut pas qu'on garde contact Parce que Bah si c'est moi Qui ai pris la décision De la séparation Et qu'on garde contact Bah du coup Ça va lui faire du mal Alors que moi Je serais plutôt d'accord A ce qu'on garde contact Mais Donc en fait Je prenais la décision Pour l'autre Alors que Alors que Si moi j'ai envie De garder contact Et qu'elle Elle en a envie Bah c'est pas à moi De lui dire Non on va pas garder contact C'est pour ton bien En fait Je vais Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Donc je la laisse Elle prendre la décision Je lui dis écoute On peut continuer A garder contact Enfin bref Bref Du coup voilà C'est plusieurs points Est-ce que ça enregistre toujours Par pitié Dites-moi que oui Ouais La caméra Ne surchauffe pas Magnifique Je vais juste te regarder Un petit peu Si j'ai Si j'ai parlé des choses Dont je voulais parler Peut-être que je vais revenir Sur ton email Bonjour Dans ton troisième podcast Tu racontes ta première histoire d'amour C'est malheureusement La fin qui m'a marqué Tu racontes qu'après avoir Pesé le pour et le contre Vu ta situation Il vaut mieux que tu te sépares De ta copine Tu précises aussi Que les sentiments ressentis précédemment C'était pour la plupart estompés Je viens alors Mes questions Qu'aurait fait le lieu de 2021 Bah aujourd'hui Si j'étais en couple Avec une fille Et que je ne ressentais plus Du coup bah Ces sentiments forts Bah déjà si aujourd'hui J'étais en couple avec une fille Bah c'est parce que Je serais conscient de ça Je serais conscient que les sentiments Ils ne vont pas rester hyper forts Donc en fait Je me serais mis en couple Avec cette fille Déjà avec une fille Que j'aurais appris à connaître Avant de m'engager avec elle C'est à dire que j'aurais Avant de me lancer Dans la relation de couple Je m'en serais fait une amie En fait D'abord j'aurais essayé De regarder si sur les différents points On est compatible Si c'est une personne Qui partage des valeurs profondes Qui sont importantes pour moi Tu vois Parce que bien sûr On peut changer On peut évoluer Mais c'est pas parce que Tu vas pas partir de l'idée Que parce que tout le monde Va évoluer Parce que toi tu vas changer Et l'autre personne va changer Que tu peux en fait Te mettre en couple Avec n'importe qui Parce que c'est complètement aléatoire Il y a quand même Un minimum de contraintes Dans le système T'as des gens qui sont Plus ou moins ouverts T'as des gens qui sont Plus ou moins ordonnés T'as des gens qui sont Plus ou moins anxieux Si toi t'es hyper ordonné Et que la personne avec toi Est hyper désordonnée Bah ça va peut-être pas faire Un super bon match Tu vois Évidemment Vous allez pouvoir changer sur le temps Mais il y a quand même Un minimum de choses à regarder Et en fait Ces minimum de choses Maintenant j'ai envie de les observer Avant de me lancer Dans la relation de couple Et du coup Si je me lance Dans une relation de couple Aujourd'hui Bah c'est pour Bah c'est pour y aller Jusqu'au bout en fait Donc ce qu'il aurait fait Le lieu de 2021 C'est qu'il aurait pas M'y faire à la relation Voilà Et je pense aussi Que je me demande Si le fait D'avoir eu beaucoup de relations Avec beaucoup de filles Ça m'a pas aussi Désensibilisé à l'amour Tu vois ce que je veux dire C'est une question des fois Que je me pose Mais je serais curieux D'en parler un peu plus Si la disparition des sentiments Est inéluctable Que faire Comment faire Pour passer ce cap D'environ 3 ans Où la relation change Bah voilà Avoir Pendant ces 3 ans Pris soin de la relation Non pas en mode Juste profiter des moments Qui sont juste bons Juste t'es couché Avec ta copine Sur le canapé Dans le lit Vous mettez une série Netflix Et t'as des papillons dans le ventre Ça c'est cool D'en profiter de ces moments Mais Pardon Mais c'est pas ces moments Qui renforcent la relation Et qui vont te servir Pour maintenir la relation Une fois que les sentiments Ils seront Enfin en tout cas Les sentiments passionnels S'en seront allés Donc Prendre soin de la personne Prendre soin de la relation Et développer un truc De plus profond Que de juste Kiffer l'instant Et puis juste Juste de Bah juste de baiser non stop Parce que vous avez Les deux vos hormones Qui sont en feu J'ai un peu le cas Faut lorsque j'imagine Toutes les relations Qui sont vouées A ce relatif échec sentimental Bah c'est juste comme ça En fait C'est juste comme ça C'est échec sentimental Ah oui j'en ai pas parlé Mais Attendez une seconde Bah ensuite tu me disais juste Désolé de te considérer Comme thérapeute de couple Mais je trouve ce passage De ta vie fort instructif J'espère que ce n'est pas Un déchirement d'évoquer Ça pour toi Étant entendu que ce n'est pas Bon en fait Non moi ça me gêne pas Ça me gêne pas d'évoquer le truc Tu vois parce que comme Enfin tu vois genre C'est des choses qui sont Loin derrière moi Mes relations Toutes les relations amoureuses Que j'ai eu maintenant En fait je suis dans Je pourrais maintenant revoir N'importe laquelle de mes ex En fait Et ne pas Je vais pas ressentir De la tristesse Si tu veux Peut-être qu'il y a des choses Qui pourraient me frustrer Si je rentre dans des discussions avec Et d'ailleurs ça va être un challenge Du coup parce que j'aimerais Inviter Christelle en fait Pour la saison 3 de ce podcast Et ce sera Et je sais qu'avec elle Il y a plein de points Sur lesquels on n'avait pas La même vision Et ce qu'on aimerait réussir à faire Ce serait avoir une conversation Où on arrive à parler Malgré le fait qu'on a des visions différentes Et essayer de voir Se poser des questions et tout Sans être sur la défensive Parce qu'avec Christelle du coup Forcément Quand on s'est séparé Comme tous les couples qui se séparent T'arrives dans ces discussions Et tu vois que Ah ok on voit pas les choses De la même manière Bah mais des fois On a tendance un peu à se braquer Et ça c'est chiant tu vois Et ce que je kifferais Ce serait réussir à avoir Une discussion saine avec elle Parce qu'au jour d'aujourd'hui Moi je peux parler d'elle Je peux réfléchir à elle Et ça me fait rien en fait Genre ça me Je suis juste content Comme je te dis juste avant Tu vois genre Elle m'a fait souffrir cette fille Mais enfin la relation Avec cette fille m'a fait souffrir Donc cette fille m'a fait souffrir Au final est-ce que c'est Vraiment différent Quand je dis Elle m'a fait souffrir Je dis pas qu'elle l'a fait volontairement Mais parce qu'elle a partagé ma vie Et parce qu'elle a provoqué Des très beaux sentiments chez moi Bah elle a également Comme je le disais En début de podcast Provoqué des sentiments Extrêmement forts Négativement Pareil pour Luana Ma copine que j'ai La copine que j'ai eu Après Christelle Avec laquelle la relation Était mais encore plus forte C'était un truc genre C'est un truc beaucoup trop passionnel Là dessus c'était du Du full irrationnel à 100% En fait on s'est connus Je m'étais séparé de Christelle Depuis 3 semaines La fille a emménagé Dans ma résidence étudiante Et dès le début Il y a eu une attirance physique Mais tellement forte La fille était Enfin c'était juste C'était juste un missile en fait Et en fait On a commencé une relation Alors qu'on était genre Tellement différents Mais genre tellement différents T'as absolument pas idée D'à quel point on était différents Mais il y avait une attirance physique Qui était très forte Il y avait un truc de très passionnel Mais voilà Il y avait pas le Il y avait pas le terrain d'entente Derrière pour back up le truc Tu vois Et c'est ouf Parce qu'avec cette fille Enfin Cette relation aussi Elle était dingue Et d'ailleurs Elle pourra jamais venir sur le podcast Parce qu'elle parle pas français Mais un jour Si je fais un podcast en portugais Bah du coup Je l'inviterai Ou en anglais en fait Mais du coup Non c'est pas désagréable Pour moi d'en parler Et je trouve Je trouve Bah de la même manière Que je trouve intéressant De vous parler De n'importe laquelle De mes expériences de vie Moi je trouve intéressant De vous parler de ça Parce que si ça peut vous intéresser C'est cool Voilà Dernière chose dont je voulais parler Avant de gentiment Me prendre congé de vous Je suis en train de regarder A chaque fois ce retour Il me fait peur Je te jure Le fait que ça s'éteigne là Parce que je sais que C'est dans ces eaux là En fait Qu'il s'est éteint L'appareil la dernière fois Dernière chose Avant de prendre congé C'était Pourquoi est-ce que l'amour Dure trois ans Je me suis fait cette réflexion Juste avant Après je sais pas Ce que vous en pensez De nouveau C'est pas Comme j'ai dit Dans mon podcast C'est pas des idées Je vous dis pas Comment sont les choses Je vous partage juste Des réflexions que je me fais C'est possible qu'il dure trois ans En fait Parce que Si tu penses Avant que notre culture existe Tu vois On vit dans une société Où on a notre héritage Si tu veux C'est la culture judéo-chrétienne Genre notre système légal Est basé sur des principes Qui nous ont été amenés Par les religions juives Et les religions juives Et chrétiennes Typiquement On a le concept aujourd'hui De la souveraineté de l'individu Le fait que chaque individu A quelque chose De divin en lui Et ça c'est parce que Dieu a créé l'homme A son image D'après la religion chrétienne Et que du coup Chaque homme A une petite parcelle De divinité Ce qui fait que Chacun a de la valeur Ce qui fait qu'on peut pas tuer Que t'as des droits Qu'on appelle des droits naturels Et t'as ces droits naturels Parce qu'il y a quelque chose De divin en toi Et un de ces Bah tu vois On peut pas te tuer On estime que chaque individu Est quelque part Un petit morceau de Dieu Et que du coup Chaque individu Et la souveraineté de l'individu Du coup C'est ce qui fait que C'est ce qui fait que Dans nos sociétés Bah tes parents vont te dire Ecoute Tu peux faire Le travail que tu veux Tu vois genre Si t'as envie d'être avocat T'es avocat Si t'as envie d'être charpentier T'es charpentier Si t'as envie d'être youtubeur T'es youtubeur Et Et c'est pas C'est pas le cas dans toutes les cultures Tu vois Une culture qui a pas cette base Judéo-chrétienne T'as des cultures qui sont Où en gros C'est tes parents qui vont décider Le travail que tu vas faire Ils vont même décider Avec qui tu vas te marier Et ça c'est parce que Les religions qui sont A la base de ces cultures Bah elles sont Elles sont différentes en fait Et Au final Les Je sais pas Je prends la religion bouddhiste Ou En fait c'est des religions qui Qui Tout comme la religion chrétienne Tu vois les deux Les deux religions Elles partent du même principe Que la vie c'est de la souffrance Et C'est pour ça que le symbole De la religion chrétienne C'est un mec qui est crucifié à une croix Que les bouddhistes disent Que la vie c'est de la souffrance Mais Et ils apportent des solutions différentes Au final pour répondre aux mêmes problèmes Les bouddhistes ils vont dire Ok il faut se libérer de tes affects Les chrétiens ils vont dire autre chose Et en fait Pourquoi est-ce que je vous racontais tout ça ? Bref Ah oui 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 Je vous racontais tout ça Parce que dans certaines Je dis pas Je raconte tout ça en fait Parce que Il n'y a pas une religion Qui est plus juste qu'une autre en fait Et c'est juste des réponses différentes Qui sont apportées Des réponses différentes Qui sont apportées Au Au final Au même problème Par exemple Dans l'islam Ils vont me dire Que l'alcool c'est interdit Pourquoi est-ce qu'ils interdisent l'alcool ? Bah moi je peux comprendre Pourquoi ils interdisent l'alcool dans l'islam Enfin je peux comprendre Le raisonnement qu'il y a derrière Alors j'ai pas étudié l'islam Donc je vais peut-être me taire Mais je peux imaginer Ce qui a poussé Ce qui a poussé au truc Bref Ce que je voulais raconter à la base C'est que Nous on a une culture Notre culture Elle s'est construite par-dessus Notre biologie Parce qu'avant d'être des civilisations Avec des cultures Où on avait du coup Une religion Où on avait genre Des codes sociaux On était juste des animaux Tu vois On était quelque part 100% Contrôlés par nos affects Alors l'appareil vient de s'éteindre J'espère qu'il ne m'a pas averti Qu'il est en train de surchauffer Donc voilà On n'a plus l'audio On n'a plus la vidéo Mais l'audio Est-ce qu'il continue ? Putain j'espère qu'il continue Bref Je disais Bah du coup je te dis au revoir déjà Déjà Oh je suis disparu On n'est plus On est contrôlés par On était contrôlés par nos affects Et On n'avait pas par exemple Une culture qui nous disait Que c'était Que c'était une bonne chose De se marier Tu vois Ou c'était une bonne chose De ne pas tromper ta meuf Ça c'est la culture qui le dit Parce que Quand t'es un putain De chimpanzé Dans la savane Tu vois Genre chose qu'on était Il y a quelques temps Je sais plus exactement Quand est-ce qu'on a été divisé Quand est-ce que De quand remonte L'ancêtre commun Avec les chimpanzés J'ai l'impression que c'est 2 millions d'années Je sais pas pourquoi J'ai ce chiffre qui me vient en tête Mais je crois que Voilà On remontait à 2 millions d'années Qu'on avait un ancêtre commun Avec le chimpanzé Mais Putain je suis hyper curieux Tu sais quoi Je vais aller chercher ça Je sais qu'on est homo sapiens Depuis Il y a 300 000 ans Mais Common Ancestor Chimpanzee Ancêtre commun Chimpanzé Merci Mais c'était de quand Ah putain Attends Ok On était exactement chimpanzé Il y a 13 millions d'années Et Et ensuite Tu vois Quand 2 espèces Deviennent des espèces différentes C'est un processus Qui est long Parce qu'en fait C'est une population de chimpanzés Qui a commencé à vivre Dans un environnement différent Et ils ont développé Des caractéristiques Parce que Parce qu'en fait Ces caractéristiques Elles favorisaient La survie de ces individus Dans cet environnement spécifique Et en fait Ils ont vécu Dans cet environnement différent Pendant tellement longtemps Qu'au final Ils ont développé Ces caractéristiques D'une manière tellement poussée Qu'au bout d'un moment C'est devenu une espèce différente Et c'est un processus Qui est hyper long Parce que Pendant toute cette période Ils peuvent encore Se reproduire avec des chimpanzés Même si Imagine Tu mets un groupe de chimpanzés Sur une île Tu les laisses vivre Pendant des centaines Et des centaines d'années là-bas Pendant au bout de 300 ans T'en sors un Tu l'envoies dans une population De chimpanzés Mais il peut se reproduire Avec les chimpanzés De la population Mais Mais il a une chance Peut-être Que 99% De donner vie A une progéniture Qui elle pourra se reproduire Et avoir Et avoir elle-même des enfants Parce qu'en fait On considère que deux animaux Sont une espèce différente A partir du moment Où ils ne peuvent pas Se reproduire Et donner naissance A une progéniture viable En fait Et Bref Du coup c'est un processus Qui est hyper long Et en fait On est devenu une espèce Complètement différente C'est-à-dire avec 0% De chance De venir De coucher ensemble En fait Avec les chimpanzés Et puis de donner naissance A un individu qui fonctionne Il y a 4 millions d'années Mais en gros ça veut dire Qu'il y a 5 millions d'années On ressemblait beaucoup On n'était plus vraiment Comme des chimpanzés Mais si tu nous faisais baiser Avec un chimpanzé On pouvait L'hybridation A été encore possible Putain Je déteste ça J'espère que ça vous dérange pas Ces bruits Et je sais qu'en fait C'est ce bruit là Qui a fait bugger mon micro Le coup d'avant en fait Parce que j'ai entendu le bruit Et après ça fait Ça fait grisiller le micro Bref Je disais Qu'est-ce que je disais Voilà Du coup Je me suis dit que Pendant toute la période Tu vois on était des chimpanzés Ou alors On a commencé à devenir Différent des chimpanzés Ou alors on était Des homo sapiens On n'avait pas la culture On n'avait pas une culture Bah en fait Il n'y avait rien du tout Pour dire à un homme De rester avec la même femelle En fait Et le problème Si tu veux D'un point de vue évolutif Si l'homme ne reste pas Avec la même femelle C'est qu'il couche avec elle Il lui fait un enfant Ensuite il va baiser d'autres femelles Et en fait il fait des enfants A plusieurs femelles différentes Et ces femelles Elles se retrouvent toutes seules Pour élever ses enfants Et une femelle Homo sapiens Quand elle doit élever Un enfant qui va être Complètement dépendant d'elle Pendant en tout cas Les 3-4 premières années De sa vie Et ben Elle va galérer de ouf Tu vois Et d'un point de vue De l'espèce En fait ça ne fonctionne pas Parce qu'elle ne peut pas Élever un enfant tout seul C'est trop compliqué Déjà même aujourd'hui Comme je le disais Dans une de mes vidéos YouTube Même pour Même alors qu'on a Un tas d'aides sociales On a de la technologie Genre je sais pas Putain on a des On a des toilettes On a des médicaments Si on tombe malade On a de la nourriture On a des frigos Pour stocker la nourriture On a du chauffage On a des médecins On a de l'aide sociale De l'argent Des aides financières Tout ça Ben ça reste compliqué D'élever un enfant seul Putain imagine Qu'on était des putains de singes Et qu'on vivait dehors C'était de la merde tu vois Donc en gros La nature j'imagine Qu'elle a gardé les individus Qui étaient capables De produire Ce haut taux d'hormones Si tu veux Et de l'amour passionnel Parce que En les faisant durer Pendant 3 ans Ben le mâle avait Envie de rester Pendant 3 ans Avec la même femelle Parce qu'il était amoureux d'elle Et vu que Ben Dès les premières guerres A mon avis Ben ils baisaient tu vois Parce qu'il y avait pas la société Pour leur dire de pas baiser J'en sais rien tu vois Comment ça se passait Mais ils avaient l'enfant Assez rapidement Et vu qu'ils restaient ensemble Parce qu'ils étaient amoureux Ben au moins ils s'occupaient De l'ensemble Enfin le mâle soutenait la femelle En tout cas pendant les 3-4 Premières années de la vie Et ensuite ben ils se barraient Tu vois Ils se barraient pour aller Exploser d'autres femelles Mais Avec le temps du coup La culture est venue Et grâce à la religion judéo-chrétienne Ben maintenant Ben le mâle Aujourd'hui on valorise Tu vois Quand t'entends des vieux Qui disent Putain nous sommes en couple Depuis 70 ans Oh putain c'est beau Tu vois on trouve ça beau Quand on entend parler De ce genre d'histoire On trouve ça stylé On valorise ça Et pourquoi est-ce qu'on le valorise Ben on a de la peine à le dire On a de la peine à comprendre Pourquoi est-ce qu'on trouve ça cool Et Je pense Bref Je vais pas partir trop long Surtout que Surtout que Ben déjà de 1 J'ai pas grand chose à dire là-dessus Mais aussi parce que Ben En fait je stresse un petit peu Que la caméra soit éteinte J'espère que ça marchera quand même La version vidéo Au pire ce sera que version audio En fait Donc Voilà au pire J'ai juste pas la version vidéo Sur Youtube Bref Je vous souhaite une excellente Fin de journée Moi je vais retourner au cowork Et Oubliez pas de me laisser Un gros 5 étoiles Sur ce podcast Mettez-moi yimbe Oubliez pas de De commenter De laisser un like Sur Youtube Etc Vous pouvez pas se visiter Mon site internet Vous avez LuaVilamounios.com M'envoyez un email LuaVilamounios At gmail.com Vérifiez les notes de l'épisode Vous trouverez le lien Vers mon Instagram Ma chaîne Youtube Mon site web Et Et c'est plus ou moins tout Donc je vous souhaite Une excellente Fin de journée J'espère que Votre appartement est propre Et je vous dis A la prochaine Pour un nouvel épisode Ciao Sous-titrage ST' 501